Bonjour, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Dans cette section, nous allons parler d'une application de l'optique extrêmement utile et importante. Ce sont les lentilles. Maintenant que nous comprenons mieux ce que veut dire la réfraction de la lumière et comment elle se produit, nous sommes maintenant à même de comprendre comment fonctionnent les lentilles. Alors vous vous demandez peut-être, ok, mais ça sert à quoi les lentilles? Bien, la chose de l'application la plus fondamentale, c'est voir. Vos yeux sont constitués de deux lentilles. Donc à l'intérieur de chaque oeil, il y a deux lentilles. Vous avez la représentation schématique ici d'un oeil. La première lentille de l'oeil, c'est la cornée. C'est la membrane que vous avez ici qui est en avant complètement de l'oeil. C'est une lentille convergente. Donc elle fait converger les rayons vers la rétine en arrière. Parce que comme on voit sur ce schéma-là, supposons qu'on a un objet ici, pour faire une image sur la rétine, on a besoin de faire converger les rayons. Et ce qui produit la plus grosse partie de la convergence des rayons, c'est la cornée. Il y a une deuxième lentille aussi dans un oeil qui s'appelle le cristallin. C'est la lentille que vous avez ici. Et celle-là, elle a une fonction vraiment particulière. C'est que c'est une lentille ajustable. Comment elle va s'ajuster? En fait, ça va dépendre de la distance de l'objet qu'elle regarde. La distance de l'objet que l'oeil regarde. Donc si l'objet est très loin, le cristallin peut être assez plat. Donc les muscles ciliaires, qui sont les muscles sur le pourtour du cylindre, sont représentés ici. Ces muscles-là sont relâchés. Lorsqu'on approche l'objet, dans ce cas-ci, c'est la bougie qui est là. Observez comment a changé le cristallin, il s'est gonflé. Je vais recommencer. Observez la position, observez la forme actuelle du cristallin. Et là, je vais approcher progressivement la bougie. Vous voyez que le cristallin se gonfle. En fait, évidemment, il ne grossit pas en tant que tel. Mais il semble grossir ici, mais c'est un peu une illusion. C'est juste qu'en fait, il se comprime. Donc c'est les muscles ciliaires qui se trouvent ici. Viennent pousser sur le cristallin et le forcer à être plus bombé. Et ça, ça fait en sorte qu'il est plus convergent. Et c'est ça qui permet de faire ce qu'on appelle l'accommodation. C'est ce qui permet en fait de maintenir l'image toujours au bon endroit. C'est-à-dire sur la rétine. De manière à pouvoir voir une image nette. Donc première application des lentilles. Voir. Il y a deux lentilles dans votre oeil. Et c'est ça qui vous permet de voir. Maintenant, c'est quoi une lentille en fait? Une lentille, c'est un objet fait d'un matériau transparent. Comme le verre par exemple. Comportant une ou deux faces courbes qui font réfractier les rayons lumineux. Afin de former des images. Donc c'est un certain objet fait avec un certain matériau transparent. Et qui est fait pour faire converger ou diverger la lumière. Maintenant, il y a deux types de lentilles. Il y a des lentilles qu'on appelle convergentes. Comme celle-ci. Comme vous voyez, quand les rayons, vous voyez, ils arrivent parallèlement à l'axe principal. Vous voyez bien qu'ils vont converger tous au même point. Qu'on va appeler le foyer image. Donc on voit bien ici que les rayons, ils sont convergés par la lentille. Bien sûr, après s'être croisé ici au point F prime, c'est sûr que là, les rayons vont commencer à diverger. On s'entend. Mais quand on parle de convergence, on parle entre la lentille et le foyer. Entre la lentille et le foyer. Donc tout de suite après la lentille, si vous voulez, les rayons, ils se mettent à converger. Et donc on appelle ça une lentille convergente. Les deux lentilles de l'œil, c'est-à-dire la cornée et le cristallin, sont des lentilles convergentes. Puisqu'en fait, on a besoin d'une lentille convergente pour faire converger la lumière sur la rétine de manière à avoir une image réelle sur la rétine. Maintenant, le deuxième type de lentille, c'est les lentilles divergentes, comme vous voyez ici. Donc si vous regardez les rayons, quand ils sortent de la lentille, vous voyez bien qu'ils se mettent à diverger. C'est-à-dire qu'ils vont en s'éloignant les uns des autres, en sortant de la lentille. Donc bien entendu, une lentille divergente, elle fait diverger les rayons lumineux. Tout seul, la lentille divergente ne peut pas faire une image réelle d'un objet réel. Puisque justement, on a besoin de faire converger les rayons de manière à former une image réelle. J'ai nommé une application des lentilles qui est la vision. Une autre application que vous connaissez bien, c'est les appareils photo. Alors tous les appareils photo utilisent des lentilles. Encore une fois, on a besoin de lentilles convergentes pour faire converger la lumière. Donc en fait, un appareil photo, c'est un peu comme un œil artificiel en fait. Donc on a besoin d'une lentille un peu comme la cornée pour faire converger la lumière. Et on a besoin aussi d'être capable de faire un ajustement en fonction de la distance de ce qu'on regarde. Pour un appareil photo, on appelle ça la mise au point. Ça peut être fait par exemple en changeant la distance entre deux lentilles. Pour un être humain, on appelle ça l'accommodation. Maintenant, pourquoi les lentilles qui ont cette forme-là, on a dit, ça c'est une lentille convergente. Mais pourquoi les lentilles qui ont cette forme-là font converger la lumière? Mais pour le comprendre, regardez la figure que vous avez dans le coin en haut à gauche ici. Imaginez qu'à la place d'être une lentille qui est avec une surface continue comme celle-ci, imaginez que c'est plutôt un assemblage de trois blocs. Donc d'abord, un bloc en vert en forme de prisme rectangulaire ici, et un prisme triangulaire au sommet, et un autre prisme triangulaire en dessous. Mais si on regarde un rayon qui arriverait en plein milieu du prisme du centre, bien lui, il ferait juste continuer tout droit. Ensuite, les rayons qui arriveraient dans la partie supérieure, aussi dans le prisme qui est en haut, ils seraient déviés à cause de la réfraction. Donc dans ce cas-ci, il y aurait deux réfractions qui se produiraient. Donc une première réfraction quand la lumière passe de l'air au vert, et une deuxième réfraction lorsque la lumière passe du vert à l'air. Et chacune de ces deux réfractions-là vont produire une déviation du rayon, et ces deux déviations-là l'amènent, si on regarde les deux rayons qui sont en haut, l'amènent à bifurquer vers le bas. Et c'est l'inverse pour les deux rayons qui se trouvent en bas, si on regarde, ces deux rayons-là vont faire deux bifurcations vers le haut. Donc la première bifurcation l'amène à bifurquer un peu vers le haut, puis la deuxième bifurcation l'amène encore plus à bifurquer vers le haut, la deuxième réfraction, et finalement, on a un point de jonction ici des rayons. Donc on voit que bel et bien ça fait converger les rayons, quand on a quelque chose de cette forme-là. En réalité, les lentilles convergentes n'auront pas vraiment cette forme-là, c'est juste que c'est un peu plus facile à comprendre que quand on a une forme ronde et continue comme avec une vraie lentille. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que quand on arrive dans la lentille, en réalité, il y a comme deux bifurcations qui vont se produire dans la lentille. D'ailleurs, si vous regardez attentivement le schéma ici, il n'est pas tout à fait bien tracé, dans le sens que... Si vous regardez ici, ils ont fait comme si la bifurcation, il y en avait une seule, puis qu'elle se produisait en plein centre de la lentille. Alors ça, c'est comme une approximation, mais en réalité, en réalité, ce qui se produit, c'est qu'il y a effectivement deux bifurcations, comme on avait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire une bifurcation qui va se produire ici, lors de la première réfraction, et une deuxième bifurcation au moment de la deuxième réfraction, ici à la sortie de la lentille. Mais l'effet combiné de ces deux bifurcations-là, de ces deux déviations-là, c'est la déviation qui est illustrée sur le schéma. Mais gardez en tête que physiquement, ça ne se produit pas comme c'est représenté ici, ça se produit vraiment en deux bifurcations successives. Donc une première déviation, une première bifurcation lorsque la lumière entre, lorsqu'elle pénètre dans la lentille, et une seconde bifurcation, ou une seconde déviation, lorsque la lumière sort de la lentille. Pour une lentille divergente, on pourrait utiliser un modèle similaire. Donc on a un prise rectangulaire au centre, puis on a encore des prises triangulaires en haut et en bas. Sauf qu'observez, on a inversé le sens des deux prismes. Donc lui, on l'a mis comme ça, on l'a inversé par rapport à ce qu'on avait ici, et celui du bas aussi. Et là, on observe que les bifurcations, si on observe les rayons du haut, vont se produire vers le haut. Donc autrement dit, les deux rayons du haut vont bifurquer vers le haut, si vous voulez, vers leur gauche. Et inversement, pour les deux rayons du bas, ils vont bifurquer vers le bas, ou si vous voulez, vers leur droite. Et au final, on a donc des rayons qui divergent. C'est-à-dire que tous les rayons qui sortent de la lentille vont en s'éloignant les uns des autres. Donc une lentille convergente, c'est une lentille qui réfraque les rayons lumineux de manière à les rapprocher les uns des autres, donc à les faire converger. et une lentille divergente, une lentille qui réfraque les rayons lumineux de manière à les éloigner les uns des autres ou à les faire diverger.